Bonjour, bienvenue sur OTV. Entre l'île de la Réunion et le sport, c'est une grande histoire d'amour. Témoignages et discussions avec nos invités sur le plateau de OTV. A tout de suite. Merci à mes invités de me retrouver sur ce plateau. Petite présentation. On va commencer bien sûr par la jeune dame, Lucie Ignace, dope championne du monde. Bienvenue. Merci. Monsieur Alain Lagné, directeur du CROSS. Je rappelle le CROSS, comité régional olympique sportif sur le plan régional. Monsieur Théodore Waro, président de la mutualité de la Réunion. Bonjour. Bonjour. Monsieur Didier Robert, président de région. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Luc Pérenon. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs d'OTV. Lucie, double championne du monde individuellement en 2012 et par équipe cette année. Quelle est la meilleure médaille? Alors je dirais que les deux médailles ont presque la même saveur puisque ça reste un titre de championne du monde. Je ne pensais pas pouvoir l'acquérir dans les deux disciplines, dans les deux catégories. Donc pour moi, c'est une très bonne chose et une très grande fierté de ramener ces titres à la Réunion. Tu as repris l'entraînement? Non, pas du tout. Beaucoup de repos et voilà, pour repartir de plus belle. En parlant d'entraînement, monsieur président de région, avec votre emploi du temps que je suppose un peu surchargé, vous avez le temps de faire du sport? Oui. Alors deux ou trois fois par semaine, je m'autorise à très tôt le matin à continuer à faire du tennis que je pratique depuis quelques années. Donc c'est une règle que je me suis imposée depuis quelques temps et je considère que c'est important de le faire. C'est important le sport donc? Et puis ça permet effectivement d'avoir à la fois transpiration et soleil. Monsieur le président, vous pouvez nous rappeler les priorités de la région en matière de sport? D'abord, si vous me permettez, je voudrais vraiment saluer et remercier l'ensemble des présidents des comités, des ligues, le président du Crosse qui est ici présent, le nouveau directeur de la DGIS-CC, qui, toutes ces personnalités, participent effectivement à ce qui est lié à la Réunion, un esprit sportif, une âme sportive et qu'il puisse y avoir un certain nombre de champions et puis de pratiquants, donc de sport dans toutes les disciplines, qui fait de la Réunion aujourd'hui sûrement une très belle terre d'accueil et de respiration pour le sport à la Réunion. Il y a encore sûrement des progrès à réaliser. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment souligner le travail remarquable qui a été mené et qui est mené par les présidents, par l'encadrement, tout l'encadrement sportif dans toutes les disciplines, les disciplines collectives, les disciplines individuelles. Et ce qui fait encore une fois que nous sommes, nous, acteurs publics dans un moment qui est celui peut-être plutôt d'accompagner, donc dans la réalisation d'investissements, plutôt que sur l'autre volet qui est celui, effectivement, d'encadrer donc le sport. Les choses se passent très bien de ce point de vue-là. Les grandes priorités, très rapidement, c'est que nous continuons, à travers le schéma régional pour la Réunion, à travers le schéma régional des équipements sportifs, à accompagner les maîtres d'ouvrage, les communes, les intercommunalités, pour faire en sorte que nous puissions être très rapidement, donc avoir une qualité d'un plateau sportif, technique sportif à la Réunion, de très grandes qualités, qui permettent, effectivement, là encore, l'expression la plus multiple. Nous sommes aujourd'hui au CREPS de Saint-Denis, CREPS de la Réunion. Un petit mot sur le CREPS. Oui, c'est plus qu'un petit mot, puisque c'est un sujet extrêmement important pour la région. La région Réunion, vous le savez, récupérera cette compétence, donc le CREPS en début d'année. Donc là aussi, je veux dire le sérieux qui est celui des équipes qui travaillent au CREPS aujourd'hui, l'équipe d'encadrement, les équipes pédagogiques, donc tous ceux qui font le CREPS aujourd'hui, et leur dire que c'est avec beaucoup d'engagement que nous prenons aussi cette nouvelle responsabilité, que nous allons le faire, bien sûr, avec toutes les équipes qui travaillent aujourd'hui, bien sûr, dans la continuité de l'action qui était posée. Et puis, un nouveau challenge que peut-être que nous pourrions avoir ensemble, une nouvelle ambition, qui est celle de dire qu'à terme, lorsque nous aurons réussi à stabiliser nos relations, qu'à terme, que nous puissions construire ensemble un institut régional du sport de haut niveau, que nous appelons Grand Océan Indien, pour faire en sorte que cette dimension de l'excellence réunionnaise dans le domaine du sport puisse encore être mieux mise en avant, accueillir ici les sportifs internationaux de la zone de Saint-Indien, accueillir demain les sportifs en préparation, donc au niveau national, permettre des confrontations le plus régulières possible, ici, sur le sol réunionnais, et puis pour les réunionnais, bien sûr, continuer à se dire qu'il y a un institut aujourd'hui qui peut les accueillir et qui peut leur permettre, effectivement, de s'épanouir pleinement dans le sport. Monsieur Théodore, vous venez de signer, au nom de la mutualité de la Réunion, une convention avec la région, quelques précisions ? Précisions, d'abord, je dois dire que je me félicite aussi d'être dans ce lieu de sportif, dans ce lieu où la Réunion produit l'élite sportive, il faut une élite pour susciter les vocations, justement, et par contre, il y a une équipe là, une grande équipe constituée d'énormément de réunionnais, et surtout de 80 000 diabétiques, une équipe qui a besoin que l'on aide à battre aussi des records, parce que pour l'instant, c'est son adversaire qui bat les records, son adversaire, c'est le diabète. Donc, par la convention signée avec la région, pour nous, c'est extrêmement important parce que ça passe par la reconnaissance. En quelque sorte, moi, je traduis, c'est que la région reconnaît le diabète comme une cause régionale prioritaire. Et ça nous permet, justement, avec tous les partenaires et avec les conditions qui sont réunies aujourd'hui, parce que je dois rappeler, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a créé les conditions pour que tous les partenaires puissent travailler ensemble efficacement. Et la région, en la matière, est incontournable parce que nous savons bien que la clé, c'est le sport, le sport santé, le sport pour tous. La région, en réhabilitant les plateaux sportifs de proximité, les parcours de santé, en sécurisant les parcours de santé, et en apportant l'aide qu'il faut aux mairies, permet, justement, à tous les réunionnais, parce qu'il y a beaucoup qui voudraient pratiquer, notamment des femmes, pouvoir marcher le soir. Mais si ce n'est pas sécurisé, après leur travail, elles ne pourront pas le faire. Donc, dans cette démarche-là, les résultats sont rapidement au rendez-vous. Et puis, il y a aussi une association des diabétiques, ADN 974, qui s'est créée à la Réunion. Elle a déjà pratiquement 3 000 adhérents en 2 ans, pour vous dire. Et je crois qu'il faut l'aider. Et justement, à travers cette convention, nous pensons que la région va aussi regarder un peu du côté des associations. Bien entendu, des associations, je dirais, qui ont une démarche virtuelle et qui vont travailler suivant les référentiels définis par l'AIS, et avec tous les autres partenaires, sans oublier, bien entendu, les professionnels de santé. M. Barraud, on connaît la mutualité par l'intermédiaire de la marche sur la mutualité. Donc, marcher, bien évidemment, c'est bon pour le sport. Nous, c'est la journée annuelle où on met en exergue notre slogan. Et le slogan, moi, je le dis aux Réunionnais. Alors, excusez, je vais être un peu vulgaire, M. le Président, mais vous savez, la carte de la précarité se calque avec celle du diabète. C'est-à-dire, il y a des gens... Le diabète, chez nous, c'est une maladie de pauvres dans un pays riche, notamment au niveau de ses complications. Et je dis à ces gens-là, il ne faut pas leur demander de manger 5 fruits et légumes par jour, ils n'ont pas les moyens. Ils sont obligés de manger quand ils peuvent, ce qu'ils trouvent en tête de gondole, ce que je puis dire. Alors, je dis à ces gens-là, marcher au moins une demi-heure par jour, ça va vous permettre d'éliminer au moins une partie des saloperies que vous êtes obligés de manger. Et en marchant une demi-heure par jour, en ayant de l'activité, ils vont éloigner le spectre du diabète. On en revient, le sport est indispensable. L'activité physique... Voilà. M. Boirot, vous êtes président de la mutualité de La Réunion. Si vous avez un slogan pour les réunionnais... Marcher une demi-heure par jour, vous allez éloigner le diabète. Et si vous êtes diabétique, marcher une demi-heure par jour, vous allez éloigner les complications du diabète. M. Boirot, merci. M. Lannier, directeur du CROSS, quelle comparaison pourrait faire entre le niveau sportif réunionnais par rapport aux autres départements d'Outre-mer ? La Réunion, effectivement, peut la positionner, terre de champions, terre de pratiques sportives, terre de champions par rapport aux autres départements. Je ne les compte plus aujourd'hui. On a eu le premier champion de France en 1961, en haltérophilie, Garayos. En 2001, dans les années 2000, 2005, on était à plus de 150 champions de France. Je ne parle pas de podium, je parle bien de titres de champions de France. Ça veut dire qu'au niveau des podiums, on était 300, 400, 500. On ne compte plus de nos jours. Mais par rapport à nos... Vous savez, on fait souvent des comparaisons avec nos amis antillais. Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce qu'on est bon ? Alors, si on compare par rapport à l'ensemble des autres Outre-mer, la Réunion, effectivement, est en avance. Sur le sport des nouveaux niveaux, sur les résultats sportifs, par rapport à l'ensemble des disciplines qu'on couvre, on est en avance sur nos amis des Antilles. En pratique sportive, nombre de licenciés, on est en avance également largement. Pour donner un ordre de grandeur, le nombre de licenciés de la Réunion, c'est l'équivalent du total de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, on est largement en avance également sur le nombre de licenciés. Sur les équipements sportifs, on est également nettement en avance, même si on accuse du retard par rapport à la métropole, mais en particulier par rapport aux équipements sportifs de proximité. Mais par rapport à l'ensemble des Outre-mer, on est très bien dotés. Autre élément également qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on dispose avec notre île d'un terrain sportif. Justement, je voulais vous parler de l'épanouissement des sportifs réunionnais, des amateurs de trail et de la randonnée. Comment on peut expliquer ce... Voilà. L'engouement des réunionnais, on l'a commencé à le voir par les courses sur route, effectivement. Après, compte tenu des paysages, compte tenu de la capacité, de la pratique sportive qu'on peut avoir au niveau, effectivement, de l'ensemble des sites, que ce soit terre, air, mer, il est certain qu'on va avoir les réunionnais qui sont très sportifs. Alors, j'ai évoqué le nombre de licenciés, mais en pratique sportive, également, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, on voit tous les soirs, dans toutes les villes, des gens courir. Oui. Voilà. Donc, vous précisez que le sport se porte bien à la réunion. La pratique sportive se porte bien à la réunion. La pratique sportive se porte bien à la réunion. Elle se porte bien. Elle est en son champ, effectivement, également. Vous avez parlé de sport santé. Oui, sport santé. Il ne faut pas oublier qu'au niveau national, également, on est en train de sortir, le CNOSF sort le médico-sport santé. C'est-à-dire que toutes les fédérations ont référencé comment leur pratique sportive et dans quel cadre peut être utilisée pour, effectivement, améliorer la santé des gens et apporter un concours. Ça va être le sport tourisme, également, où on a l'incitation qui peut être donnée aux régions. Justement, je voudrais retirer votre question pour la poser à M. le président de région. Le Grand Raid, la diagonale des fous, est-ce que ça a quand même un apport extraordinaire pour le tourisme moyen-ionais ? Oui, les retombées sont incontestables. Sur une manifestation comme le Grand Raid, ça attire, effectivement, des touristes qui accompagnent les grands sportifs qui viennent sur cette diagonale du fous pendant les quelques heures de pratique. Mais cela permet, effectivement, aussi de positionner, de mieux positionner l'image de la Réunion au niveau national, au niveau international. Et plus nous aurons des manifestations de cet ordre dans toutes les disciplines, dans la boxe de main, dans le sport collectif, plus nous arriverons, effectivement, à mettre davantage en lumière le sport de haut niveau, la pratique sportive réunionnaise et la Réunion, tout simplement. Monsieur le Président, vous avez reçu hier, à l'aéroport de Roland-Garros, la plus belle équipe de France de 2016. Je veux parler des 30 Miss qui vont concourir pour l'élection Miss France 2017. Dans cette équipe, il y avait, bien sûr, la capitaine locale, Ambre N. Guyenne. Est-ce que le sport permet aussi à l'IAT de programmer des belles actions ? Oui, l'IAT le fait. Mais là, en ce qui concerne les Miss, c'est effectivement une très belle ambassadrice de toutes les régions de France que nous accueillons pendant quelques jours ici à la Réunion. Et en fait, il y a deux réunionnaises, puisqu'il y a Ambre, qui a été élue Miss Réunion, donc, de 2016. Mais il y a également une autre jeune fille qui est de Languedoc-Roussillon, donc, de Montpellier, la ville qui accueillera l'élection de Miss France au mois de décembre, qui est aussi originaire de la Réunion. Et pour avoir posé quelques questions à ces jeunes femmes, elles sont, pour la plupart d'entre elles, également dans des activités sportives régulières. Justement, je vous propose de regarder un reportage sur la Réunion, l'île en forme. La Réunion, une île montagne posée dans l'océan Indien. Une île à l'énergie volcanique où toutes les conditions sont réunies pour un entraînement optimal. Au total, plus de 2500 km² de stade à ciel ouvert. La particularité de la Réunion, grâce à sa météo, grâce au volume des activités qu'on peut y pratiquer, et le terrain de jeu qui est immense, on peut pratiquer toute l'année son sport de pleine nature. Bien sûr, la Réunion, c'est une terre d'entraînement incroyable. J'ai pu voyager beaucoup à travers le monde depuis toutes ces années. Et au final, je me rends compte que la Réunion, c'est vraiment une terre où on peut faire beaucoup de choses. La pratique sportive à la Réunion, c'est quelque chose de très important. Dans les écoles, chez les petits, chez les seniors également, il y a une palette extrêmement large de pratiques, des activités de loisirs, aux activités de compétition. L'île de la Réunion offre une incroyable diversité d'équipements sportifs ou d'hébergements aux amateurs comme aux champions qui remportent de nombreuses médailles à travers le monde. Je pense que c'est une bonne idée pour les équipes de venir s'entraîner à la Réunion et découvrir notre climat afin d'être mieux lors de leurs compétitions. C'est vraiment la Réunion en forme. Donc je pense que on a tous les atouts pour pouvoir donner envie aux gens de venir et tous les atouts pour leur permettre d'être en forme et de se mettre au top niveau. Je reçois maintenant Jean Maillard sur ce plateau. On va reparler plus longuement tout à l'heure après Jean. On va aller en duplex rejoindre Stéphane Singa qui se trouve avec un jeune pensionné du CREPS. Assois Stéphane. Merci Jean-Louis. Nous sommes en compagnie de Thomas Audon pratiquant l'athlétisme et pensionné au CREPS de Saint-Denis depuis plus de 4 ans. Alors Thomas pour cette saison 2016-2017 c'est quoi ton objectif ? Comme chaque année c'est les championnats de France en salle et en plein air. D'accord. Et tu vises quoi comme performance ? Je ne sais pas encore. On verra comment je me porte. Quel chrono tu as réalisé l'année dernière ? J'ai fait 48-87. Et tu te places à quelle position au niveau des statistiques nationales ? L'année dernière j'étais 12e national. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi de pratiquer l'athlétisme ? Ce n'est pas moi du coup c'est mon père. Il a trouvé que j'avais le bon gabarit pour l'athlétisme du coup il m'a lancé dedans et voilà. Maintenant je suis là. Et où est-ce que tu as commencé à pratiquer ? À Saint-Paul au Zagrebland. Donc dans ta discipline pour toi le meilleur au monde c'est qui ? Wael Van Ikerk parce qu'il a tout gagné d'un coup championnat du monde Jeux olympiques et en plus il a record du monde. D'accord. Et aujourd'hui est-ce qu'on peut dire qu'à La Réunion tu es le meilleur dans ta catégorie ? Dans ma catégorie oui mais il y en a un devant. Ok merci. À toi Jean-Louis.